Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois bien, c'est notre futur numéro de danse. J'ai décortiqué tous les pas un par un. On va l'apprendre par cœur et battre le balai de mégapommes aux étoiles de la danse. Ça a l'air... un peu compliqué. Exactement, c'est le but. Tous les ans, le balai de mégapommes l'emporte avec un numéro de danse très compliqué. Mais cette année, on fera plus compliqué qu'elle. Mais, Prunty, la compétition a lieu dans une semaine. Apprendre tout ça, ça fait beaucoup. On n'y arrivera jamais. On est une seule semaine. On n'a pas le choix. Laissez-moi vous rappeler qui sont nos concurrentes. Au cas où vous auriez oublié la cruelle humiliation, la honte terrible, l'horrible déception à l'annonce des résultats l'an dernier. Pourtant, on n'avait pas été si mauvaises. En tout cas, moi, je m'étais bien amusée. Eh bien, pour moi, perdre n'a rien d'amusant. Ils sont ravissants. Et si gracieuses. J'ai hâte de voir leur nouveau numéro. Vous êtes quel côté, Oju ? Oh, Prunty, l'important dans ce concours, c'est de s'amuser et de faire de notre mieux. Mais c'est exactement ce dont je parle. De faire de notre mieux. De danser à la perfection. La perfection n'existe pas, Prunty. Tu voulais sans doute dire du mieux qu'on pourra. Mais oui, bien sûr. Ne joue pas sur les mots. On dansera du mieux qu'on pourra. Et cette fois, on gagnera. Cette année, on fera mieux que Megapomme. Dis-moi, on essaiera. Oui, on essaiera. Merci, Baba Hortensia. Vous êtes toutes avec moi ? Je suis certaine qu'on va faire un triomphe. L'équipe de Frézies Paradis va remporter les étoiles de la danse. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit assez doués, les filles et moi. Oh, vous le deviendrez. Regardez-moi. Musique, s'il vous plaît. Vous voyez bien. C'est pas... très... compliqué. C'est beaucoup plus difficile que la chorégraphie qu'on a faite l'an dernier. Oui, c'est fait exprès. On a perdu l'an dernier. Oui, mais reconnais que nos costumes étaient vraiment fabuleux. Et moi, j'avais réussi une pirouette spectaculaire. Toute la salle s'était levée pour nous applaudir à la fin. On avait reçu un triomphe. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur la commode ? Il n'y a rien du tout sur la commode, sauf peut-être de la poussière. Et savez-vous ce qui devrait s'y trouver ? Un chiffon à poussière ? Non, le trophée des étoiles de la danse. Nancy, je vois à quel point cette victoire te tient à cœur. Et comme nous sommes des amis, nous allons faire de notre frésil mieux pour t'aider à gagner cette compétition. Merci Charlotte aux fraises. Enfin une personne qui me comprende. Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique. Invincible et forte, pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte, nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. On joint nos vides et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai. Et tout ensemble, on triomphera. Si tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique. Invincible et forte, pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte, nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non. Invincible et forte. Oui, pas de défaite. Barmelade! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Barmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à cours de balle. Alors cette fois, rapporte-la-balle, d'accord? Va chercher, rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo, tu as compris. Vilaine fille, vilaine fille, où crois-tu aller avec cette balle? Elle revient ici! Ah! Bonjour, fleur d'oranger. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Oh, cerisette. Depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle. Mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui, attrape la balle. Va la chercher, ma grande. C'est bien, ma puce. Quelle réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça. Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte Offraise qui m'a aidée à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui. Quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte Offraise. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte Offraise? Allons rendre visite à notre amie. Oh, je t'assure, Charlotte Offraise, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider. Parce que parfois, les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu. Tu proposes de faire défiler mes mannequins sous l'égé d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. Là, voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt... amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servie. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça... Enfin, non, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien, voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Oh, Lily-Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Ouah, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte Offred. Bravo, les filles. Je trouve ça magnifique. Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé ? La nourriture a disparu. Les lucioles se sont enfuies. Oh, les nappes et les serpentins sont tout déchirés. Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qui pourrait faire un truc pareil ? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily-Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Brunti. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose, une chose aussi nulle. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de fraisie-paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Brunti. Et cinq, six, sept et huit. Tous ensemble, pas chacun de son côté. Bon, le rythme, gardez le rythme. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais non, pas sur la tête. Arrêtez tout. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez tout faux. Non, vous staccagez ma chorégraphie. La compétition va bientôt commencer. C'est déjà l'heure. Oh non ! Écoutez, ils sont plusieurs chaffurettes de partout. Il faut absolument défendre, fraisie-paradis. Stop ! Arrêtez le bus ! Quoi encore ? Je... j'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je... je suis presque sûre. Là. Voilà. Je crois que c'est le fraisie-mieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Wow ! Fantastique, petit pépin, mes canons. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage ! C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus furter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard. Il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh ! Vous entendez ce bruit de pas ? Cachons-nous ! Ce sont sûrement les furteurs furtifs. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait, pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin ? Vous voyez bien, les petits pépins ne rendent jamais rien. On ne peut pas leur faire croire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est étrange. On dirait comme une sorte de... Oh ! C'est un piège ! Oh ! Je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais ! Hé ! Hé ! Regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi ? C'est fou, Charlotte aux fraises ! Qu'êtes-vous revenu faire au village ? Euh... On est simplement revenu jeter un coup d'œil ? Pour vérifier que tout allait bien. Euh... oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frésie Paradis de ces affreux fureteurs furtifs. Les fureteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment ? Oh ! Je suis navré. J'ai... du mal comprendre. Et quand j'ai entendu... fureter tout à l'heure... Oh, mince ! C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frésie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frésie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenus. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Mais je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frésie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, fleur d'oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble ? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas ? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène ? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frésie Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Megapomme. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour fleur d'oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frésie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, fleur d'oranger. Oh, ce que c'est beau ! C'est Frésie Paradis en miniature ! Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Merci, merci beaucoup les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique. Travasique et forte ! Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux autant. Pourquoi vouloir changer ? Et pourquoi ça ? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je... Il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Euh... Bon, d'accord. C'est toi qui décide. Prunti, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinches les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que si c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas ? Euh... Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron ? Non ! Pourquoi cette question ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Hé ! Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors, il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh ! Je sais ! C'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas ? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai... J'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace ! Un défilé de mode en patin ! Et c'est quoi le petit monticule au milieu ? De la crème chantilly ? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... De... Une œuvre d'art, peut-être ? Une sculpture de glace ! Au milieu de mes mannequins ! Oh ! Ce sera magnifique ! Quelle bonne idée ! Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacés. Ce sera grandio ! Oh oui ! Ça sera du plus bel effet ! Oh ! Et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Ouah ! Un défilé sur glace, ça va être fabuleux ! Oh ! J'ai aimé les défilés ! C'est très bien ! C'est une très bonne idée ! Par contre, pour la regate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si ! Moi, j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Mais oui ! Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la regate du printemps au programme ! Je peux chanter ma chanson sans toi, Toute seule, gagner des combats, Vivre ma vie, oui, mais voilà ! Tout va mieux quand tu es près de moi ! Toute seule, je peux me promener, Donner et prendre un café ! Qu'importe ce que je fais, tu vois ! Tout va mieux quand tu es près de moi ! Tout va mieux quand tu es près de moi ! Et voilà comment le Frésil en hiver était parti, revenu et reparti encore ! Pour mieux revenir ! Il faut que tu sois au top, Essayant comme dit pas stop ! Et si tu t'enlèves-toi et recommence ! Quand on fête son mieux, Tout le reste importe peu ! Soyons des championnes, Prenons la chance maintenant ! Il faut que chacun voit briller Ta lumière ! Jamais, jamais, Dis je mets, je mets ! Ne renonce pas à tes idées ! Oh 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 ! Jamais, jamais, Dis je mets, je mets ! Car tu as le droit de rêver ! Pas la peine de tout savoir Pour savoir qu'une chose est certaine Ne renonce jamais, 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 jamais À ce que tu crois ! Messieurs, chers amis, Je vous souhaite la bienvenue aux étoiles de la danse ! Cette année encore, Le ballet de Megapone et l'équipe de Frésil Paradis Vont rivaliser d'adresse pour notre plus grand plaisir ! Nous confierons à notre très distingué jury Le soin de désigner les vainqueurs ! Et tout de suite, voici les charmantes danseuses Du ballet de Megapone ! Tu sais pas ! Tu sais pas, Si tu es le, Tu es le plus bas, Tu ne sais pas, Et tout ça, Une hommelle-la... Une hommelle-la... ... Oh! Oh! Ah! 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 Mathieu? Ah! Ah! Nous saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Megapomme! Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de de Fraisie-Paradis ! Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Fraisie-Paradis ! J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunequille et les petits Pépins ! Ils sont épatants ! Danse, danse, danse ! Bravo ! Oh 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 ! Mark ? Vous êtes prêtes ? Oh ! Marmelade, non ! Ce n'est pas un jouet ! Je suis vraiment désolée ! J'essaie de la dresser ! Ce n'est pas grave ! Attention ! À vos marques ! Prêtes ! Partez ! Allez 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 ! Oh ! Vite ! Grimpe patch ! Oh ! Non ! Oh ! Ne t'en fais pas ! Nous allons les rattraper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes encore arrivés au lac. Quand on y sera, on le saura. T'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin. Qu'est-ce que tu vois? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. Hé! On est arrivés! Au revoir! Au revoir! Tu t'es bien bâtie. Et toi aussi.